Bonjour à tous, c'est Altroui et bienvenue pour l'épisode numéro 23 du guide du débutant sur Minecraft. Et aujourd'hui, on va aller s'occuper des vaches. Alors, pour ça, on va avoir besoin de récupérer un petit peu de... Un petit peu de bois. J'ai mes images par seconde qui sont assez faibles. Ok, c'est bon. C'est bon, je vais peut-être lancer la vidéo un petit peu tôt après avoir lancé le jeu. Normalement, je vous laisse 30 secondes pour se préparer. On peut récupérer ça. On peut récupérer ça aussi, bien sûr. Déjà, je fais... Deux barrières. Ensuite... Alors, on va se faire... Quelques fences. Encore un petit peu, du coup. Voilà, 40 fences, par exemple. Ça peut être pas mal, pourquoi pas. Ok. Je vais, du coup... Récupérer également du blé. Alors, pas beaucoup, hein. Mais juste... Peu importe, en fait. Je vais prendre un stack. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager, du coup, une fence à l'intérieur de la maison. Où on stockera les vaches. Donc, mettons ici, parce que si elle faut un petit peu de bruit, ce serait bien si jamais... On pouvait éviter de les avoir à proximité immédiate. Hop, on va même... Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Mettons que la fence, elle colle aux barrières, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que ce serait plus stylé si elle colle aux barrières. Hop, hop. Quelque chose comme ça. J'ai quand même encore des petites baisses de framerate. Je pose la vidéo une seconde. Voilà. Petite mise à jour de Conan Exile que j'ai... Que j'ai mis en pause. Conan Exile, d'ailleurs, un jeu qui... Tranche bien de Minecraft, mais qui fait partie des jeux de survie qu'on pourrait potentiellement... Je pourrais potentiellement vous montrer plus tard. Euh... Alors... Hop. Là, on va pareil, on va... Voilà. On va ici... Alors, comment on va faire ? Comment on va faire ? Donc, euh... Je vais amener les vaches par là. On va... On va tenter des trucs. On va tenter des trucs. On va tenter des trucs. Parce que si je fais ça... Ouais. Ok. On va tenter des trucs. J'ai peut-être fait trop de barrières. On va voir. Et puis, on va fermer la fence. Ok. On va tenter ça. On va voir ce qu'il se passe. Alors. Donc, c'est parti. Allons à la recherche de vaches. Donc, c'est très simple. Pour récupérer des animaux, c'est comme ce que j'avais montré dans l'épisode numéro 4, je crois, de l'année débutant. En brandissant du blé, en fait, les animaux vont vouloir vous suivre. Et moi, ce que je veux, c'est surtout ramener des vaches, le reste non, parce qu'on va quand même trier les animaux. Donc, du coup, on va tuer les animaux qui pourraient être attirés par le blé, mais qui ne sont pas des vaches. Sur notre chemin. Voilà. Car je suis un monstre, bien sûr. Hop. Toi aussi. Oui, oui, je sais que tu as compris. Voilà. On va juste ce petit mouton et puis on peut y aller. Ensuite, je vais sortir mon blé et je vais commencer à ramener les vaches. Toutes les vaches. De ce repos. Voilà. Allez, hop. Ah, mais il y en a encore. Ah, attendez. Eh, la vache. Viens. Oh là, mais il y en a encore. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Hop. Toi aussi. Viens. Ok. Nickel, 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 nickel. Hop. Tu as perdu une en route. Viens, 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 je sais. Viens. Alors, non, ce qu'on est en deux équipes, on rééquipe. Hop. Allez. C'est parti. On en a perdu une encore. Eh, 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 eh. Eh. Hop, par là. Par ici, par ici. Voilà. Voilà, super. Voilà, donc il suffit juste de brandir le blé et elles vont toutes vous suivre. Mais il ne faut pas aller trop vite parce que plus elles sont nombreuses, évidemment, plus il y a de chance que les vaches de l'arrière soient trop loin du blé. En plus, il y a une marche à sauter. Alors, ouais, c'est bon, elles sont toutes là. Ok. Voilà, super. Ils sont quasiment à deux par deux, c'est très marrant. Ok, hop. On va passer par là. Voilà, on est toujours suivis. Nickel. Par ici, par ici. Hop. Allez, c'est parti. Alors là, le problème, c'est que j'ai peur que, avec une entrée trop serrée, les vaches de l'arrière ne soient plus attirées par le blé quand je passerai. Ouais, ouais, mais puis il y a ça aussi, le problème. Effectivement. Bon, bah, ok. Voilà, ça, c'est le problème. Hop, 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 hop. Par ici, par ici. Voilà. Voilà, très bien. Toutes les vaches sont dans l'emploi. Alors, maintenant, il faut arriver à atteindre la sortie de l'enclos sans que la vache ait envie de sortir. Et pour ça, je me suis dit, tiens, est-ce que le saut d'eau que j'ai ramassé à l'instant ne pourrait pas nous être utile pour créer un courant ? Voilà. Et les vaches seraient incapables de résister au courant. Et de cette manière, normalement, je peux rééquiper ma cobblestone. Et bien sûr, refermer. Voilà. Parfait. Refermer le bloc du dessus. Et ensuite, bon, bah, c'est très simple. On récupère l'eau. Hop. Démontre tout ça, bien sûr. Voilà. Et on referme. Voilà. Et là, nous avons, normalement, toutes nos vaches qui sont dans cet enclos. Et ensuite, il suffit de leur donner du blé. Et en fait, quand vous cliquez droit sur une vache avec du blé, elle a des petits cœurs au-dessus de sa tête. Et quand vous faites l'opération avec une autre vache et qu'elle se rencontre, les deux vont faire un bébé. Et vous donner une expérience, d'ailleurs. Donc, on va pouvoir ensuite multiplier les vaches de cette manière. Donc, c'est parti. Et à partir du moment, elles ont clic droit. Je vous avais clic droit dessus. Les vaches ne sont plus attirées par le blé. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est par exemple se mettre là. Faire clic droit, clic droit. Et après, hop, elle est de l'autre côté, vous voyez. Et là, en fait, toutes les vaches vont venir. Sauf les deux qui ont fait un bébé. Voilà. Hop. Bon, là, on va spammer un peu. Voilà. 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 J'avais du côté que mais il y en avait pour savoir combien de clic droit je pouvais faire avant que ce soit. Voilà. Ok, bah ça doit être bon, là. J'arrive plus à clic droit sur aucune des vaches. Donc, on va dire que c'est bon. Voilà. Et donc, là, maintenant, eh bien, il y a des petits bébés vaches. Ah, on peut nourrir aussi ? Ok, bah, je vous nourris. Ah, puis on peut les nourrir beaucoup, dites donc. Je me demande, est-ce que ça veut dire que ça va les faire grandir plus vite ou c'est juste pour... Bref. Parce que les gros, on peut pas... Les grosses vaches, on peut pas les nourrir. Ok. Voilà. Et donc, là, petit à petit, les bébés animaux vont grandir et vont finir par brûler des vaches adultes. Et tout va bien se passer. Voilà. Du coup, j'ai consommé beaucoup de blé, en plus, en droit, sur les animaux. Mais bon. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a... On a, du coup, des... Un troupeau de vaches chez nous. Ça veut dire que, lorsqu'on aura besoin de cuire, il suffira d'en tuer quelques-unes pour récupérer le cuire. Simplement. Ma recommandation, ce sera, à ce moment-là, de mettre un saut d'eau ici, par exemple. Pour pas que les vaches aient envie de s'échapper. Pour les repousser dans un coin de l'enclos pendant qu'on récupère le loot. Ça peut être une solution. Une autre solution, ça pourrait, d'ailleurs, de les tuer de là. Puis de faire un trou dans la muraille. Et de mettre de l'eau dans les vaches. Elles sont repoussées, mais vu qu'elles font que un... Enfin, que deux de hauteur et que l'autre serait de qu'un seul de hauteur. Seuls les objets pourraient passer à travers. Enfin, il y a des petites astuces comme ça. Voilà. Mais en tout cas, on a... On a ce qu'il faut. Ok. Alors. On va pas rentrer dans le mineshaft, parce que je voulais pas... Je veux pas trop... Je veux pas trop forcer au niveau de l'exploration. J'aurais bien aimé trouver de la restonne et tout. Mais bon, on verra un peu plus tard. J'ai peur que la restonne soit difficile à trouver, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà à préparer un peu ce qu'il faut faire pour de l'enchantement. Après tout, on a six de leather. On a un peu de sugar cage. Je vais récupérer. Parce qu'on en a encore un peu plus là-bas. Alors, un petit peu plus. Pas beaucoup. Voilà. 47 mettons. Hop. C'est juste quoi ? C'est tout ça en papier, bien sûr. Un livre, c'est comment d'ailleurs ? C'est comme ça, un livre à tout hasard ? Ah. On a brièvement vu un... Un truc de livre, là. Je sais pas comment ça se fait. Ils ont brièvement affiché un icône de livre. Intéressant. Oui. Je vais des essais. Ah. Ok, comme ça. D'accord. Très bien. Donc, faisons des livres. Clac, clac. Paf. Six livres. Maintenant que j'ai des livres, peut-être que dans les blocs suggérés, c'est tout jamais. Voilà, on aurait la bibliothèque. Voilà. Pour faire une bibliothèque, il faut trois livres et des planches de bois. Pour les planches de bois, il faut que je récupère un petit peu plus, bien sûr. On va... On va laisser un arbre, en vrai, après tout, pourquoi pas. Par exemple, cet arbre-là, typiquement. Puisqu'il est droit, facile à faire, ça n'aura pas de problème. Voilà. Hop. Et donc, de là, je vais... Je vais faire des bibliothèques. Qui vont me servir pour la fameuse table d'enchantement dont on parle depuis pas mal de temps. Hop. 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 Voilà, comme ceci. Tac. Parfait. Deux bibliothèques. Bon, maintenant, on s'en contentera. Je vais du coup... Alors, si on met la table d'enchantement là, on peut mettre les bibliothèques, mettons là et là, par exemple. Pour le moment, on ne va pas trop s'embêter. Et la table d'enchantement. Alors, pour la table d'enchantement, il va nous falloir utiliser le diamant qu'on a récolté. Pour faire une pioche en diamant. Et cette pioche en diamant, elle aura une particularité. C'est de nous permettre de miner l'obsidienne. Qui est, quand vous mettez de l'eau sur de la lave. Donc, allons-y. Toujours pas de slime, bien sûr. Bon, de toute façon, j'étais trop loin pour qu'il spawne. La distance. Pas besoin d'aller aussi loin, d'ailleurs. Par contre, on peut aller juste là. Voilà. Juste ici. Alors, mettons que je mette un peu de dirt pour reboucher. Alors, la pioche en diamant, évidemment, elle creuse à une vitesse incroyable. Voilà. Mettons que je mette... Voilà. Ici. Donc, pas de la lave en mouvement, mais bien la lave immobile. Et du coup, vous aurez de l'obsidienne. Alors, le problème, c'est que si jamais il y a de la lave en dessous... Ok, bah, il n'y a pas de lave en dessous, déjà, ces trois blocs-là. Donc, on va pouvoir le faire. Donc, ça prend 10 secondes à ramasser avec une pioche en diamant. Mais c'est le seul moyen d'obtenir... Euh... L'obsidienne. Enfin, après, on peut prendre la plume sur un netherite, mais qui est une pioche bien plus avancée. Oh, merde, j'avais oublié. Eh oui. Bien sûr. Il y en aurait sur le côté. Hop. J'ai pas pensé au côté. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que j'ai récupéré mon bloc ? J'ai récupéré mon bloc. C'est tout ce que je voulais. Et vous avez vu, la lave, elle tombe assez lentement. J'étais pas vraiment en danger si j'irachissais suffisamment rapidement. Et de deux. Et de trois. Voilà. Je crois que ça suffira. Hop. On va remonter. On verra si c'est suffisant. Mais normalement, oui. Moi, tu sais, il n'y a pas à me proposer de table d'enchantement avec ce que j'ai dans mon équipement. Voilà. Alors, de là, je récupère un diamant, du lapis d'azulis. Je ne sais plus combien. Et là, normalement, il devrait me proposer... Et pourtant, pourtant, le craft, c'est bien un truc comme ça, non ? Ah, attendez. On a un petit problème le temps que je retrouve le craft de la table d'enchantement. Hop, un instant. Autant pour moi, il nous faut un livre, il nous faut deux diamants. Le lapis d'azulis n'est pas impliqué dans l'enchantement à ce stade. Très bien. Donc, il nous faut... Et il nous faut un quatrième bloc d'obsidienne, également. Alors, déjà, un peu de cuir. Donc, malheureusement, pour récupérer du cuir, ça va être comme ça. C'est triste. Mais c'est la vie. Par contre, on va jeter l'andésite, là. Hop, pour récupérer également la viande. Ok, là, on a beaucoup, beaucoup de cuir. Alors, j'ai dit une bêtise, d'ailleurs, tout à l'heure, puisque... Ah, bah si, ils peuvent bien passer par là. Ah, je me demandais, justement. Mince. Alors, là, on a un problème sur les bras. J'ai plus de place dans mon inventaire, bien sûr. Hop, ça, ça dégage. J'équipe ça. Voilà. Allez, venez par ici. Hop. Allez, on retourne dans la maison. Allez, on retourne dans la maison. Je vais m'énerver. Ah, ok. Voilà, le problème, c'est que pour les faire re-rentrer, ça va être la catastrophe, parce qu'ils vont tous se bloquer à l'entrée, comme des idiots. Bien sûr. Ah, très bien. Toutes les vaches qui ne rentrent pas seront tuées. De toute façon, donc, il va falloir faire un effort. Allez. Venez par là. Hop. Voilà. Allez, allez. Donc là, elles se bloquent mutuellement. Voilà. Voilà. Très bien. Hop. Donc, bien sûr, je ne... Je ne cautionne pas la violence animale dans la vraie vie, mais bon, là, voilà. On a des pixels. Ok, super. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti pour la récupération du cuir. Eh oui. C'est triste, c'est la vie. Est-ce que... Oui, voilà. Il est échappé là-bas aussi. Bon, toi. Allez, viens là, toi. Allez. On va quand même te ranger, toi. Ah, bébé. Eh, mais je ne peux pas te ranger, parce que si je te range... Si je te range, ils vont sortir. Ok, plan B, plan B, plan B. Plan B. Allez, hop. Ouais, 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 ouais. Lâche le truc, ouais. Viens là. Allez, j'ai marché sur la... Désolé, désolé. Et c'est comme ça qu'on fait le steak à chez les amis. Allez. Allez, vis ta vie. Hop. Ouais, il s'est vengé en marchant sur la plaque pendant que je passais. Ah, c'est bon. C'est le carrément. Voilà, nickel. Très bien, très bien. Bien sûr, une tragédie. Un orphelin abandonné. Mais bon, il serait évité de mourir. Donc, c'est... C'est évidemment très, très utile. Euh, alors... Donc, je vais poser le reste. Je vais poser ça. Voilà. Je vais poser le papier. Je vais poser la viande. Parfait. Et donc, de là... Donc, je crois que là, maintenant, il va me proposer le plan. Il fallait deux livres, c'est ça ? Il faut deux livres. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je disais... Tac, tac. Tac. Deuxième livre. Voilà. Donc là, je crois que c'est pas ça. Il faut une obsidienne de plus. Tac, tac. Oui. Il fallait plutôt un truc comme ça. Mais là, est-ce qu'il va me... Il va bien me proposer un peu d'enchantement, là, quand même. Quand même. Là, à ce stade-là. Voilà. Ok. Là, il l'a trouvé. Il l'a trouvé dans les suggestions. Bon, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, allons chercher l'autre. Le dernier bloc d'obsidienne. Je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, d'ailleurs, il y a de la dirt, normalement. Donc, il n'y aura pas de lave. Ok. Voilà. Et donc, de là, nous pouvons faire notre table d'enchantement. Tac. Tac. Un seul de... De diamant. Non ? J'ai rêvé, c'est ça. Ah oui, c'était l'inverse. C'était un seul livre. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Voilà. Les livres servient en pré-bibliothèque. Très bien. Cette table d'enchantement, nous permettra donc de renforcer nos armes en échange d'expérience et de lapis lazuli. Arme, d'ailleurs, outil ou armure. On va en faire un pour vous montrer. Alors, sur quoi on va faire, je ne sais pas. Peut-être sur la hache en fer pour augmenter ses dégâts, par exemple, pour en faire une hache de combat. Il faut savoir que plus on met d'enchantement, plus il va être cher sur un même objet et que le matériau de l'objet va aussi influencer le coût en expérience. Et je crois que le diamant, vu qu'il est bien plus résistant et donc il va pouvoir durer bien plus longtemps, potentiellement, il serait aussi plus cher à enchanter. L'or, à l'inverse, je crois, est très peu cher à enchanter. Alors, on met cette table-là. Voilà. Et là, maintenant, quand je clique droit et que je mets un objet dedans, par exemple la pioche, hop, j'ai des propositions qui me sont faites. Et d'ailleurs, le coût en expérience n'est pas le même, vous voyez, 1, 2, 3, alors que potentiellement, l'enchantement est le même. Vous voyez, unbreaking 1, 3 petits points, efficiency 1, 3 petits points. Donc, il faut faire attention, évidemment, privilégier en général le coût en expérience le moins cher quand vous pouvez. Euh... 1, 6, 3. Je suis pas sûr de comprendre ce que c'est que ce 1, 6, 3, du coup, puisqu'on a deux lapis lazuli, deux niveaux d'enchantement, donc... Ok. Alors, un instant, attention, on va tester. Donc, je prends mon lapis lazuli sur moi. Et puis, on va... Qu'est-ce qu'on va se crafter d'intéressant, en fait ? Est-ce qu'on se fait des outils ? Est-ce qu'on se fait une armure ? J'ai pas bon... Plutôt des trucs en diamants. Peut-être qu'on peut se faire une hache en diamants spécialisée combat. Ça peut être intéressant, en vrai. Faisons ça. Alors. Enchanter la pioche, c'est un peu triste, parce qu'on va vite la dépenser. Plutôt une hache en diamants, ouais. Ouais, 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 ouais. Allez, la hache en diamants, c'est parti. Tac, tac. Voilà. Bah, efficiency, unbreaking, unbreaking. Ah, mais par contre... Euh... Tantons d'abord la pioche, parce qu'apparemment... Ouais, en mettant différents items, on va pas forcément... On va pas forcément débloquer des nouveaux enchantements, en fait. Il faut d'abord cliquer une fois sur certains de ces enchantements pour pouvoir débloquer d'autres trucs. Mais par contre, je crois que je peux également défoncer l'étape de craft... Et là, du coup, normalement, c'est plus les mêmes choix, là. Si, c'est encore les mêmes choix. Très bien. Peut-être que deux bibliothèques, ce n'est pas suffisant. Où sont les bibliothèques ? Je récupère que des livres ? D'accord. D'accord. Je n'étais pas à la page sur le sujet. Bon, faisons plus de bibliothèques pour commencer. Et on finira... Hop. Ah là, je ne vais pouvoir faire qu'une seule bibliothèque. Mince. Alors, déjà ça. Voilà. Là, on a 10 livres. Voilà, on a 4 bibliothèques maintenant, donc on fera attention à ne plus les détruire, désormais. Très bien. Je me suis renseigné, donc j'ai des petites corrections à vous annoncer. Donc, premièrement, la table d'enchantement. Hop, on va la mettre plutôt un cran à côté, c'est-à-dire là. Voilà. Ici. Deuxièmement, donc, les options qui sont proposées ici, en fait, c'est... Là, c'est le coût en niveau et en lapis lazuli. Et là, c'est le prérequis de niveau que je dois avoir. Là, je suis niveau 20 déjà, donc c'est bon. Pour pouvoir cliquer sur cette lignée, en fait. Et deuxièmement, pour renforcer une table d'enchantement, on met des bookshelf, mais on ne les met pas là. On les met, hop, clac, exactement à deux blocs latéralement de la table. Donc, par exemple, ici. Et là, voilà. Voilà. Et donc, potentiellement, la puissance d'enchantement est modifiée. Les options ici sont modifiées et le prérequis de niveau est modifié, mais comme pour détruire, en fait, enfin, pour récupérer une... On ne peut pas, en fait, récupérer un bookshelf, il faut le détruire. Eh bien, c'est difficile de re-roll les enchantements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste regarder ce qui nous plaît, détruire une table d'enchantement, une bibliothèque et retenter pour voir. Par contre, on pourrait éventuellement fabriquer une hache spéciale en or, parce que les moins chers en enchantés, avec un enchantement de type... Comme on avait pour, en fait, la foie en or qu'on a eue il y a quelques temps. Je vais prendre de type Silk Touch, ce qui nous permet de récupérer des blocs qui, normalement, ne sont pas récupérables. Voilà, voilà. Donc là, bon, pour le moment, au niveau des options, je vais prendre... Efficiency 1 ou Unbreaking 1. Efficiency, donc, ça va nous augmenter la vitesse de minage avec la pioche en diamant, ce qui peut nous faire une pioche en diamant qui va ultra vite. Mais comme on n'a pas une source de diamant à l'imité, je préfère l'enchanter avec Unbreaking 1, qui va donc augmenter sa durabilité. Là, on est à 1,541 sur 1,561, par exemple. Eh bien, je peux dépenser, mettons, 2 Lapis Lazuli et 2 Enchantements Levels pour... ... lui donner Unbreaking 1 et Efficiency 2. Ah, d'accord. Donc, en fait, les points d'interrogation, ça veut dire qu'on a une certitude sur ce qu'il va y avoir et un enchantement bonus à côté. Ok. J'aurai peut-être pu me dépenser plus pour avoir un enchantement encore plus fort. Donc là, du coup, j'ai une pioche qui va dépenser moins de durabilité à chaque bloc miné, du coup, va durer un peu plus longtemps. Et... 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 Donc, durer un peu plus longtemps avec Unbreaking 1, donc deux fois plus longtemps, en fait. Et Efficiency 2 va nous faire en sorte qu'on mine les blocs 30% plus rapidement. Voilà. Je vais me renseigner en direct pour pouvoir vous donner des dernières informations. Et donc maintenant, les options sont différentes, je crois. Efficiency 1 ou Efficiency 1 et quelque chose, ou Unbreaking 2 et quelque chose. Je vais prendre Unbreaking 2 et je vais dépenser 3 niveaux et 3 lapis lazuli pour essayer d'avoir un super truc. Unbreaking 2. C'est pas ce que je voulais, ça m'aide pas beaucoup pour les dégâts, mais c'est comme ça. Alors maintenant, ce qui peut être fait, c'est mettre en fait... Euh... Une... Une hache ici avec, je crois, une autre hache. Non, ou avec rien à côté. Pour pouvoir retirer l'enchantement, mais du coup, on récupère pas les niveaux. Donc tant pis, bah, écoutez, on aura une hache Unbreaking 2. C'est pas grave. Tant que cet équipement aura pas été retiré, on va pas en enchanter de nouveau. Bien sûr. Alors, est-ce que je pourrais pas, par contre, me faire... Par exemple, le bouclier. On peut faire un truc avec le bouclier, typiquement. Je me pose la question, là. Par exemple, le bouclier. Non. Ok. L'armure, bon, faut faire de l'armure en diamant, mais je vais pas dépenser de diamant pour faire de l'armure quand on a pas les outils en diamant qui vont bien. Donc, pour l'arc, on pourrait se faire un bel arc avec une belle durabilité et l'enchanter, par contre. Par contre, ça c'est pas une mauvaise idée du tout. Hop, j'ai récupéré du string. C'est pas une mauvaise idée du tout. Donc l'arc, je crois que c'est ça. Voilà. Là, on a un bel arc plein de durabilité. Parce qu'on avait quand même pas enjouté un arc. Enjouté un arc, ce serait complètement fou. Lui, on va le poser, d'ailleurs. Pas ici. Les outils, c'est là. Voilà. L'arc, c'est important, par contre. Et en plus, on n'a pas vraiment d'armes à distance, ce qui peut nous poser problème, des fois. Donc, Power 1, Power 1 ou Power 2. On va mettre le pack, on va tenter Power 2. J'aurais bien aimé avoir un Infinity sur l'arc, pour pouvoir tirer des flèches sans avoir besoin de flèches. Après, Power 2, c'est déjà pas mal. Power 2, Unbreaking 2. Ok, c'est pas ce que je voulais, parce que la durabilité de l'arc, on s'en fiche un peu. Mais, comme c'est un arc avec un enchantement, Unbreaking 2 n'est pas si mal. On aura... Ça nous servira. L'arc pourra durer plus longtemps avec Power 2. Ce qui est pas mal. Power 2 qui augmente les dégâts de l'arc de 50%, je crois. Donc c'est quand même... 75%. Donc c'est quand même déjà pas mal. Très très bien. Ok, bah écoutez, c'est tout pour cette... C'est tout pour aujourd'hui. Je vais... Hop là, ranger un petit peu mes affaires. Et puis on va se laisser là pour aujourd'hui. On verra si j'arrive à trouver de la redstone la prochaine fois. Je vais peut-être craquer et en faire spawn en trichant, juste pour pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Et on ira dans le Nether. Ça reste une option, je vais pas vous... Je vais pas vous mentir qu'on en a déjà trouvé une fois de la redstone. Il fallait juste creuser un peu au hasard et finir par en trouver en étant suffisamment profondément. Je vois pas beaucoup d'intérêt à passer des visages d'entier à la chercher sans la trouver. Enfin, je veux dire, il faut que ça reste intéressant pour vous et que vous apprenez des trucs. Donc voilà, si jamais ça traîne trop, il reste toujours cette option de malheureusement en faire spawn un petit peu pour accélérer les choses. Ok, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 24. Zone 4 Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021